7h18, les barbatrucs de Dorothée Barba, des conseils aux parents en période de confinement. Vous connaissez désormais le principe. Bonjour Dorothée. Bonjour Nicolas. Et vous vous adressez, Dorothée, ce matin aux parents d'enfants autistes. Oui, le confinement est difficile pour tout le monde, mais encore plus pour les enfants qui souffrent d'autisme parce qu'ils sont très attachés à la routine, parce que les habitudes les rassurent. Or, depuis trois semaines, tout est chamboulé. J'ai contacté la pédopsychiatre Valérie Vantalon, spécialiste de l'autisme, et le premier conseil qu'elle donne aux parents concernés, c'est prenez soin aussi de vous. Peut-être que votre enfant dormira moins bien de façon temporaire, peut-être que ses comportements répétitifs vont s'accentuer, peut-être qu'il ou elle sera moins stimulé pendant ce confinement. Eh bien c'est comme ça, la période est exceptionnelle. Essayez de ne pas culpabiliser. Ensuite, l'hôpital parisien Robert Debré a mis en ligne des fiches pratiques très complètes histoire d'affronter les difficultés au sein des fratries, par exemple, ou les problèmes d'alimentation. Pensez également à contacter la plateforme Autisme Info Service pour de l'aide et de l'écoute. Et puis ce qui apporte du réconfort, parfois c'est d'entendre d'autres gens qui vivent la même chose. Je vous recommande un formidable podcast. Son titre, « Entongue au pied de l'Himalaya ». C'est une image Nicolas, c'est comme ça que s'est sentie Marie-Odile Veils, le jour où on a diagnostiqué à son fils Ismaël des TSA, des troubles du spectre autistique. À cette époque, elle ne connaissait rien à l'autisme en dehors du film Rain Man. Elle était paumée et impuissante. Alors aujourd'hui, elle raconte pour aider les autres, mais son histoire est à mettre entre toutes les oreilles. Le premier épisode de son podcast est disponible, les trois prochains suivront. C'est très émouvant, mais aussi bourré d'humour et de tendresse. J'avoue que je ne m'attendais pas à rire, notamment quand elle discute avec une autre mère à propos des troubles sensoriels. L'ouïe et l'odorat sont souvent exacerbés chez les enfants avec autisme. En ce moment, on rentre dans tous les magasins, mais pour les sentir. Donc il me dit, on passe devant, je peux sentir la pharmacie, je peux sentir Picard, je peux sentir un casino. Il rentre, il se fait un shoot, et il ressort et c'est bien mieux. Et nous, il y a un truc pour les anniversaires, ce qu'il fait, c'est par exemple, quand on fait les bougies, on doit parler, c'est moins fort, moins fort. Donc tu te retrouves à faire, joyeuse, first, first. Ce podcast n'a rien à voir avec le confinement. Il raconte les joies et les peines d'Ismaël et de sa famille, que je ne connais pas, mais à qui je pense très fort désormais. Je ne sais pas si ça les aide, qu'on pense à eux, mais ce podcast peut contribuer à changer le regard du grand public sur l'autisme. Autrement dit, l'ascension de l'Himalaya en Tongue, bien que périlleuse, et d'utilité publique. Merci Dorothée Barba et tous les liens nécessaires à la page des Barbatrucs sur France Inter.fr. Merci.